Le centre de vaccination d'Anglette a ouvert le 19 janvier 2020 à l'espace de l'océan d'Anglette, la chambre d'amour. C'est au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où les âges ont diminué. Notre nombre de vaccination par jour a augmenté, on est passé à 200, 250, 300 et on a dû du coup s'adapter et déménager. Nous avons ouvert un centre de vaccination à la fédération des compagnons, puis à partir du 31 mai, un autre centre de vaccination à la salle Saint-Jean, quand l'ensemble de la population des adultes a pu se faire vacciner. Cette salle nous a permis d'accueillir jusqu'à 600 personnes par jour durant tout l'été. Depuis le début de la campagne de vaccination à Anglette, nous avons fait environ 75 000 injections. Pour fonctionner, le centre de vaccination d'Anglette a besoin d'infirmiers et de médecins et c'est une équipe d'environ 160 personnels soignants qui est présent ici au centre de vaccination avec notamment une ligne de médecins SOS médecins qui sont là depuis le premier jour et encore aujourd'hui. Nous nous sommes depuis le début toujours adaptés, nous avons évolué au gré de l'actualité et des annonces du gouvernement et nous avons ouvert dès la mi-juillet un centre de vaccination de plage à destination des locaux et principalement des touristes et nous avons eu la chance d'accueillir le premier ministre qui est venu rendre visite à l'ouverture de ce centre de vaccination et féliciter et remercier toutes les équipes de la ville et du centre de vaccination pour leur investissement. Nous on a un public qui est dans une situation assez précaire, qui a besoin d'aide, des gens qui peuvent être en difficulté déjà, par rapport à leur quotidien, de devoir en plus faire des démarches avec un travailleur social par téléphone en cas de confinement. Ça amène son haut de difficultés. J'essaie de prendre du recul et de garder quand même certaines barrières pour rester le plus professionnel possible. L'expérience avec les domiciliers était quand même assez satisfaisante. Ça leur faisait plaisir quand même de pouvoir récupérer leur courrier, d'avoir un interlocuteur parce qu'on était sur le parking pour les accueillir et maintenant la discussion est beaucoup plus facile. C'est une bonne expérience au milieu de cette crise un peu difficile à vivre. Il y a eu la pré-Covid et là on s'est retrouvé confronté à d'autres problèmes. Des fins de contrats qui n'ont pas été renouvelés très souvent et majoritairement à la demande des aides à domicile. On a eu de nombreuses démissions aussi donc du coup on s'est retrouvé confronté à des gros soucis de personnel, une grosse pénurie. On s'est retrouvé à ne pas pouvoir assurer toutes les heures chez les bénéficiaires. La direction a dû faire des choix. On a assuré essentiellement et on assure toujours essentiellement les interventions chez les personnes dépendantes. Les aides à domicile référents c'est les personnes qui vont le plus souvent et qui ont plus de connaissances de la situation qui vont nous mettre des petites consignes comme ça pour faciliter un peu l'approche de la pathologie du bénéficiaire. La communication entre nous c'est important. On le fait souvent par écrit grâce au caillou de liaison. C'est des choses qui permettent de ne pas refaire des choses plusieurs fois dans la même journée par rapport au quotidien et voilà donc ça c'est important. On travaille totalement différemment, on s'est organisé différemment, on ne peut plus anticiper puisqu'on ne sait pas qui va être là, qui ne va pas être là, est-ce qu'on va pouvoir recruter ou pas pour remplacer. Donc on travaille désormais à la semaine. On assure les remplacements au jour le jour très souvent. Quant aux aides à domicile, elles ont des plannings, elles sont en nombre restreint mais avec des heures et des compteurs qui explosent en termes d'heures. Ce que j'aime dans ce métier c'est que voilà, on bouge tout le temps, on ne reste pas dans un lieu fixe ou effectivement comme dans un EHPAD où on reste dans un lieu fermé et avec toujours les mêmes personnes. J'aime bien travailler en équipe mais là du coup c'est à toi de gérer ton temps pour être à l'heure au rendez-vous et puis le quotidien malgré tout ça change. Je veux dire chaque jour même si on va chez les mêmes personnes ça change parce qu'il y a des gens qui ont des visites ou qui vont moins bien. Pour moi je trouve que c'est un métier où ça change tout le temps et on apprend plein de choses. Moi je suis très contente du CCAS et j'espère que ça va continuer parce que si je n'avais pas le CCAS c'est parce que je deviendrai. Depuis un an et demi nous fonctionnons un peu avec la crise sanitaire en mode Covid. On a dû donc réorganiser le fonctionnement puisque nous fonctionnons normalement par tranche d'âge afin de pouvoir proposer des activités les plus adaptées aux enfants. Depuis un an et demi nous fonctionnons par groupe écoles afin de limiter le brassage des enfants et ainsi limiter les risques de contamination entre écoles. Ce qui a été agendré notamment au niveau sanitaire c'est tout ce qui est hygiénique donc le lavage des mains, l'aération des pièces plusieurs fois dans la journée. La désinfection des lieux et des locaux a lieu deux fois par jour. Le port du masque pour les enfants. Le point le plus contraignant ça a été la partie restauration puisque c'est le moment où les enfants sont sans masque et le plus rapproché les uns des autres. Les animateurs depuis un an et demi sont très sollicités donc la fatigue s'accumule. Des projets sont en préparation sur l'année 2022 en espérant qu'ils soient réalisables pour tout ça. Toutes les équipes ont répondu présentes que ce soit les agents d'entretien, les équipes d'animation, les équipes de restauration. Les enfants et les familles nous ont fait confiance. Sans preuve en un an et demi sur l'accueil du loisir nous n'avons eu qu'un seul cas positif. On est confronté à des protocoles sanitaires qui évoluent régulièrement depuis deux ans. Donc on est vraiment dans l'adaptation dans les écoles. Le protocole sanitaire est établi par l'éducation nationale. Et nous par rapport à ça on doit mettre en oeuvre certaines règles, certaines consignes pour justement éviter la propagation du virus. En ce qui concerne l'accueil périscolaire, sur l'école Jules Ferry on est sur des zones. C'est-à-dire que les élèves restent dans les zones et ne peuvent pas se brasser avec les autres élèves des autres zones. Il y a aussi des agents d'entretien, il y a deux agents d'entretien qui interviennent entre midi et 14h sur une double désinfection. Et ce qui fait qu'il y a du personnel supplémentaire sur le groupe scolaire. Surtout en rentrant dans les classes, que les fenêtres soient ouvertes. Surtout ça, la priorité c'est ça. Après en suivant on nettoie les tables, après on désinfecte les poignets, les commandes des volets, les essentiels quoi. Je fais ça deux fois par jour, midi à 14h et après de 16h à 19h pour le ménage aussi. Que tout ça s'arrête le plus vite par rapport aux enfants et à tout le monde quoi. Malgré ça on essaye de mettre l'enfant dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse continuer à vivre normalement, à s'amuser, à faire des activités qui nous animateurs nous animent depuis deux ans et qui nous permettent de faire notre métier normalement. On dit merci et bonne journée ! Merci ! Vous aussi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !